Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, carrette numéro un petit peu spécial, un petit peu hors série, c'est toujours le numéro 9 mais il diverge un petit peu d'habitude. Voyez m'excuser, merci. Donc numéro spécial, puisque aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu mes péripéties que j'ai pu avoir avec de l'éthanol. Vous le savez ou pas, ça dépend si vous roulez au diesel ou à l'essence, le sans-plomb coûte relativement cher par rapport à ses concurrents. On est par exemple pour du sans-plomb 95, ce que je mets dans ma voiture, on est à entre 1,32€ et 1,35€ le litre de sans-plomb 95, tout dépend de quelle station essence vous faites le plein. Et il y a pire que le sans-plomb 95, c'est le sans-plomb 98 qui lui atteint des sommets. On peut aller éventuellement jusqu'à 1,50€ voire plus le litre de sans-plomb 98, c'est absolument exorbitant. D'habitude j'en roule au sans-plomb 95 mais j'ai voulu tenter une expérience. L'expérience tout simplement de mettre un petit peu d'éthanol mélangé au sans-plomb 95, de l'éthanol pur, du E85 ou du super-éthanol, ça dépend comment il est appelé dans les stations. Alors ce qui est bien avec l'éthanol, c'est que finalement ça vous fait faire des économies à la pompe, puisqu'il est aux alentours de 50 centimes du litre. 50 centimes du litre ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument divisé par 2 le prix, même plus. Donc j'ai tenté une première fois il y a, allez on va dire 2 semaines à la louche, cette expérience, en mettant 30 litres de sans-plomb 95 et 7 litres de E85 ou d'éthanol. Comme vous voulez. Là déjà j'avais vu la différence au niveau du prix, je ne sais plus, c'était de l'ordre de 3 euros sur le plein je crois. C'est déjà, tu t'imagines toi, moi je fais 3 pleins par mois, parce que j'ai une voiture qui consomme de ouf, ça fait 9 euros dans le mois et dans l'année ça fait beaucoup en économie. Donc je te laisse un petit peu calculer tout ça sur l'année. Donc on avait fait ça et ça s'était bien passé. La voiture n'a pas calé toute seule, elle n'a rien fait du tout, elle tournait exactement comme avant. Juste on savait qu'il y avait un peu d'éthanol dans le sans-plomb normal. L'expérience étant bien passée, on s'est dit avec Seb, bah tiens on va retenter l'expérience, toujours en mettant 30 litres de sans-plomb 95, mais cette fois-ci en complétant au maximum le réservoir avec du E85, en en mettant donc 13 litres. Donc en total 43 litres de carburant. Et là on a aussi vu la différence au niveau du prix, on a gagné 6 euros sur tout le plein, par rapport à un plein traditionnel de sans-plomb 95, on a gagné 6 euros. Pareil, je te laisse faire les calculs sur un mois avec 3 pleins par mois, et sur l'année. Je te laisse faire les calculs, ça commence à être énorme. Au départ tout se passait bien, puisque tout simplement il y avait encore des restes de l'ancien plein dans les tuyauteries. Donc avec les 7 litres d'éthanol dans les 30 litres de sans-plomb. Sauf que très vite est arrivé dans les tuyauteries le nouveau mélange avec 30 litres de sans-plomb et 13 litres d'éthanol. Forcément le pourcentage d'éthanol étant beaucoup plus élevé dans ce mélange là, bah ça a foutu la merde cette fois-ci. J'avais tout simplement, j'ai commencé à avoir des soucis, et ça c'est typiquement l'injection qui vous fait ça. Surtout sur les injections électroniques, ça arrive. Bah en fait ma voiture, au démarrage à froid, elle tournait à un régime très très bas. Normalement un moteur, surtout essence. Le moteur essence à froid tourne plus vite qu'un moteur diesel, un petit peu plus vite. C'est à l'entour de 1000-1250 tours minutes, ça dépend s'il fait vraiment froid. Bien là moi à froid, quand je démarrais ma voiture, 500 tours minutes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est le régime moteur au ralenti d'un bus. Donc là il commence à avoir un problème. Donc là vous allez me dire, bah c'est pas grave, t'accélères et puis c'est génique. Je veux dire, quand tu roules, t'accélères et puis ça. Bah oui mais, le problème, c'est que ma voiture a aussi commencé à accélérer toute seule. Et a même oscillé à un certain régime moteur. Et toujours le même d'ailleurs. Toujours le même régime moteur, ce qui m'a fait penser que l'injection qui est électronique ne supportait pas le nouveau mélange 100.95 E85 que je lui ai mis dans les gueules. Donc tout simplement, la voiture a accéléré toute seule, ce qui est problématique. Par exemple quand vous voulez ralentir, vous êtes tout le temps en train de freiner. Alors que vous pourriez très bien juste lâcher l'accélérateur et laisser le frein moteur. Bah là, niquez. Là, t'es obligé de freiner tout du long. Et surtout, j'avais une oscillation de l'accélération entre 1500 et 2000 tours minutes. La voiture n'était pas stable. L'accélération n'était pas stable. Elle n'arrêtait pas de ralentir, accélérer, ralentir, accélérer. Et ça, c'est typiquement, et ça le fait tout le temps au même régime moteur, c'est typiquement l'injection qui est électronique sur ma citron et saxo. Donc ça fait plusieurs fois maintenant que je complète le plein avec du sans-plan 95, dire de faire baisser le pourcentage d'éthanol qu'il y a dans le mélange. Et bah rien n'y fait. Elle continue à faire ça. Donc maintenant, c'est là que je vais vous emmener dehors. Ça va être un peu plus intéressant. Donc je vous emmène dehors, tout simplement, parce que ce que j'ai fait... Ouvre-moi le capot, s'il te plaît, merci. C'est trop facile. Je vois pas pourquoi t'y arrives pas. Franchement, t'as pas de force. Enculé, pédé. J'ai débranché ma batterie. Ah bah pourquoi ? Bah parce que c'est très simple. C'est une injection électronique, comme je vous l'ai dit. Monopoint. Monopoint, d'ailleurs. Et le fait de débrancher la batterie pendant au moins 3 heures, ça a le don de tout réinitialiser. Voilà, de réinitialiser toutes les sondes et tous les capteurs, tous les trucs. L'injection avec. Donc quand on va rebrancher la batterie, il va avoir une petite procédure à suivre, tout simplement, pour que l'injection se recalibre. Et pourquoi on fait ça ? Bah tout simplement pour tenter de avoir un régime moteur normal et une injection qui se comporte normalement. Et si ça recommence, c'est que c'est un problème un petit peu plus obscur. Et donc dans ce cas-là, il faudra qu'elle passe au garage. Mais voilà ce que ça peut produire si vous mettez trop d'éthanol dans une voiture qui n'est pas adaptée à tourner avec de l'éthanol. Voilà, je vous passe un petit peu la procédure parce que ça, ça diffère sur chaque voiture. C'est pas obligé de faire comme ça. Mais s'il vous arrive des conneries comme ça, surtout, n'hésitez pas à le rediluer votre éthanol avec du sans-plomb. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la limite, si les problèmes persistent, et bien là, vous serez obligé de passer au garage et de payer une magnifique bagatelle pour le réglage de votre injection ou la réparation simplement de votre voiture. L'éthanol étant plus corrosif que le sans-plomb, et bien ça peut aussi vous niquer des joints, des tuauteries, des trucs comme ça. Donc faites très attention. Et ne faites pas ça chez vous. Voilà, donc en attendant, je vous laisse, c'est Rémi pour ce carrette spéciale. On va essayer de remettre ça en route. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous reprends un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. On fait la petite procédure de recalibrage de l'injection. Enfin, petite, ouais, c'est quand même sacrément costaud. Puis, voilà, on se retrouve pour la carrette numéro 10, le prochain carrette. À moins qu'il y ait le Monsely Vlog avant, je vais ouvrir, voilà, on va revoir, hein, c'est ce qu'il se passe. Qu'as-tu vu ? Ah mais non, m'empêche qu'en faisant ça, tu peux te faire ajouter aussi. Ah merde, merde. Bon, déjà, le moteur tourne, c'est déjà une très belle étape. Mais bon, on n'est pas encore sûr de tout. Vu que les bougies, c'est genre de la haute tension et que si tu touches, t'es mort, le carpin, ça sert. T'es sûr ? Parce que du coup, t'es isolé de la terre. T'es sûr ? Tu peux essayer ? Ah 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 – Sous-titrage FR 2021